Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle exploration, on se retrouve aujourd'hui dans le parc national des Calanques à Marseille. Après une longue randonnée, nous voici arrivés dans la Calanque de Sormiou. Les Calanques tirent leur nom du provençal « calanco » qui signifie « rivière ». Et oui, les Calanques étaient autrefois des rivières se jetant dans la mer il y a des dizaines de milliers d'années. Le niveau de l'eau était alors 135 mètres plus bas à cause de l'air glaciaire, ce qui plaçait le rivage à des kilomètres plus loin que son niveau actuel, et donc offrait un magnifique terrain de chasse pour les hommes préhistoriques combinant plaines, reliefs et mers. Équipés de nos paddles, palmes et tubas, nous partons à la recherche de grottes semi-submergées offrant de magnifiques spots de plongée. Pour ma part, c'est probablement une des plus belles explorations que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous laisse regarder les prochaines vidéos qui témoignent de la beauté rare et précieuse du lieu. Alors là, on va rentrer dans la première grotte, ou dans la grotte de Sormiou. On se situe juste là, dans les renforcements. On va aller tout doucement, mais progressivement. Il y a beaucoup de vagues, on se fait emporter par le grand large un peu. Bon, du coup, là, d'après, on s'est fait surprendre par les vagues. Du coup, on n'a pas pu y aller. Du coup, on est revenu le matin pour qu'il y ait moins de vagues. Et voilà, on est de nouveau sur place. On va rentrer dans la grotte. Donc là, la grotte se situe juste ici. On a toute la mer qui est là et la grotte qui est là. Donc, il y a une première partie qu'on va faire à pied. Et une fois qu'on aura fait la première partie à pied, on pourra faire l'autre partie qui est à la nage. On va devoir passer sous un rocher, donc en plongée, en apnée. Et il y a des paysages magnifiques. Je pense que c'est le plus bel endroit de la Calanque, tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Du coup, on a un vol de la terre qui est quand même assez argileuse. Et du coup, le sol glisse énormément. C'est pour ça qu'on y va à tâtons, tranquillement. C'est horrible, c'est horrible. Nous voici dans la partie terrestre de la grotte. Juste le temps d'enfiler nos palmes, nos masques et nos tubas. Et nous voici totalement immergés dans un paysage qui semblerait presque irréel et hors du temps. Sous-titrage ST' 501 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 On a vu, c'est vraiment un paysage exceptionnel. C'est incroyable, vraiment, c'est ouf. Et du coup, on trouve aussi des grottes qui sont complètement submergées, c'est-à-dire qu'elles sont sous l'eau carrément. Et on a retrouvé à Marseille, dans la grotte Kosquer, qui est juste là-bas au fond. Il faut plonger à 37 mètres de profondeur, passer dans un tunnel et tout, c'est hyper long. Et en fait, cette grotte, il y a des traces humaines avec des dessins et tout, et elle est inaccessible aux visiteurs. Elle a été condamnée parce qu'elle est classée au patrimoine de l'UNESCO, je crois. Et du coup, voilà, c'est quand même exceptionnel, la montée de l'eau et la formation des calanques. Donc, nous voici arrivés à la deuxième grotte de la journée, la deuxième grotte de Sormiu, qui s'appelle la grotte de la Porte de Rome. Sa forme un peu singulière, juste ici, vous voyez, ça fait une sorte d'arc, juste là, et la grotte se situe en dessous. Donc, il faut complètement passer sous l'eau, elle n'est pas visible de l'extérieur, il faut complètement être submergé sous l'eau, en plongée, en apnée, et la grotte se situe juste derrière. Donc là, c'est un peu l'inconnu, en plus il y a pas mal de vagues, donc c'est un peu chiant. Et on va laisser les paddles sur le côté, et du coup, je vais y aller tout seul, et ensuite on fera des rotations. Ok, du coup, je viens passer sous l'arche, juste là, et comme vous voyez, c'est incroyable, c'est vraiment un truc de fou. Regardez juste l'eau, en fait, c'est le soleil qui vient refléter l'eau, et ça fait une ambiance dans la caverne, regardez la lumière, c'est incroyable, vraiment, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Voilà, on est arrivé au bout, fin de l'exploration. C'était incroyable, vraiment, c'est magnifique, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais même pas quoi vous dire, je suis chargé, j'ai l'impression d'être un bédouin, voilà, je traverse le désert, là. Du coup, je compte sur vous pour partager, liker la vidéo, pour que le maximum de personnes voient la beauté de Marseille, et des calendes surtout. Voilà.